... 8h15, l'avion qui transporte la dépouille mortelle du Cardinal Frédéric Etchou atterrit à l'aéroport de Njili. Une délégation officielle a fait le déplacement vers Bruxelles pour le rapatriement de la dépouille. Elle est composée du gouverneur de la ville, des deux évêques auxiliaires de Kinshasa, Mgr Daniel Landou et Edouard Kisonga. Au bas de la passerelle, le numéro 1 de la conférence épiscopale nationale du Congo, les évêques de tous les diocèses de la République démocratique du Congo, les membres des confessions religieuses, quelques membres du gouvernement, des députés et une foule immense de chrétiens. De l'aéroport de Njili jusqu'au centre Lindongue, les grandes artères sont bondées de monde. Tous ont l'air graves, l'émotion est grande et perceptible. Arrivés au centre Lindongue, siège de l'archevêque encore du monde. Des fidèles attendent de voir le cercueil de l'archevêque de Kinshasa. Des pleurs, des lamentations sont meulées au bruit de la sirène et des klaxons des véhicules du cortège funèbre. Sur place, le chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, très ému, fait une prière avant que le corps ne quitte le centre Lindongue pour la cathédrale Notre-Dame du Congo, où il sera exposé pendant trois jours la dépouille mortelle. Après les honneurs militaires, c'est le recueillement des Kinoises et Kinois qui pleurent ce jour, Papa Cardinal. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils étaient nombreux, à travers les principales arrières de Kinshasa, comme ici sur le boulevard Lumumba, à attendre l'arrivée de la dépouille mortelle du cardinal Frédéric Getzou. Ramon à la main, c'est visiblement avec grande consternation que les fidèles de l'église catholique expriment en chant leur douleur. Si les différentes structures de l'église mère se sentent mobilisées, la venue de la dépouille mortelle du cardinal du Congo n'a donc pas laissé indifférente d'autres personnes. Pour un grand nombre des chrétiens catholiques, le cardinal Getzou était un père pour tout le monde. Le décès de l'archevêque de Kinshasa plonge le pays dans un deuil national. Sur le parvis de l'église, deux des trois évêques auxiliaires reçoivent le couple présidentiel. Avec beaucoup d'émotion, le président et sa suite avancent vers la chapelle ardente qui sera tour à tour fleurie par les autorités. Le président et sa suite avancent vers la chapelle ardente qui sera tour à tour fleurie par les autorités. Un mot de condoléances gravé par le chef de l'État sans doute pour promettre, comme dans une confession, l'engagement pris entre autres celui de respecter les vertus de la démocratie prônées par le cardinal. Visiblement, la disparition de l'évêque de Kinshasa resserre pour un temps les liens de la classe politique au-delà des divergences idéologiques et dans la tension qui précède la formation du gouvernement. Il s'agit de reprendre au vœu de nourrisser l'archevêque de Kinshasa, celui de voir la RDC reprendre sa place dans le concert des nations. Mais dans l'entretemps, un deuil national est décrété lundi 15 janvier 2007 en vue de lui rendre un dernier hommage. Ils sont venus nombreux s'incliner devant la dépouille de l'archevêque de Kinshasa. Les élèves, principalement ceux de l'école catholique, n'ont pas voulu manquer ce moment, du reste triste mais historique. Simplement, ils se souviennent. Ça m'attend beaucoup parce que c'était un bon cardinal. Vraiment, il s'est soucié de tout le monde. C'était vraiment un cardinal qui a tout le monde. Je l'aimais beaucoup. Ça m'avait fait mal quand j'avais goûté qu'il est mort. Ça m'avait fait mal dessus. Il est bon prêtre. Qu'est-ce qu'il avait fait de bon que toi tu connais ? Il faisait de bonnes messes. Il aimait leur messes. Il avait fait beaucoup pour notre pays, pour notre Congo et RDC. Et de partis politiques, et de l'école. Moi, j'étudie au collège cardinal de Tchaou. Je suis élève du petit collège Saint-Paul. Maintenant, je regrette beaucoup comment notre père d'esprit est mort. Quand il y avait des problèmes entre la réconciliation, entre le président et les vice-présidents, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Mais le cardinal a tout fait que cette réconciliation puisse encore régner plus que comme c'était avant. Est-ce que tu penses que quelqu'un d'autre pourra le remplacer ? Oui, je pense à ça, mais le cardinal était seulement lui. Donc, je ne sais pas, lui, seulement. Moi, j'aimais vraiment le cardinal. Paix à son âme pourvu que Dieu nous redonne un autre cardinal aussi vertueux, telle est la prière de ses élèves. C'est un stade de martyrs plein à craquer qui a reçu la dépouille mortelle de celui que les jeunes catholiques appelaient affectueusement papa cardinal. Le cercueil est entouré sur ces images par les abbés, suivi des évêques de la province ecclesiastique de Kinshasa. Ces cantiques sont parmi les derniers adressés à Frédéric le cardinal. De nombreux invités de personnalités de marque tels que les Premières Dames du Congo Brazzaville et de la RDC assistent à la célébration eucharistique. L'officiant du jour, Mgr Daniel Landou, a retracé le parcours spirituel du cardinal Frédéric Etzu. Il a aussi expliqué que le pasteur catholique était un homme épris de paix qui prônait l'amour entre les Congolais et les hommes. Le cardinal Etzu encourageait les chrétiens catholiques à se prendre en charge. Le président de la conférence épiscopale du Congo, Mgr Mosengo, a présenté ses condoléances au peuple de la RDC. L'émotion, la douleur, les pleurs étaient au rendez-vous. La dépouille est repartie en direction de la cathédrale Notre-Dame du Congo, lieu prévu pour l'enterrement. Demain encore, les larmes couleront, mais dans les cœurs des chrétiens, les souvenirs resteront bien en place, bien vivaces, à la hauteur du... L'heure était au recueillement. Traitées et afflictions étaient également perceptibles sur tous les visages. Officiels, membres du corps diplomatique, fidèles catholiques et membres de famille ont tenu à rendre un dernier hommage à celui qu'on appelait affectueusement papa cardinal. L'Afrique en général et le Congo en particulier pleurent aujourd'hui un pasteur qui s'est consacré totalement au service de l'église et qui a porté son soutien aux collègues en prêchant l'unité et la foi à ses paroissiens, témoigne l'officiant de la messe. Christian Toumi, archevêque de Douala, a dans son homélie rappelé à l'assistance quelques propos aimables du cardinal Itzou. Il a accueilli sereinement et dans la foi la mort comme une résurrection. Il n'a cessé de dire à ceux qui l'entouraient avant les derniers soupirs « Dieu a préparé pour moi une belle journée. » Après les absoutes, intervient le moment fatidique. Ce sont des pleurs et des cris de douleur, surtout pour ceux qui n'ont pas accès à la crypte. La procession se dirige petit à petit vers le caveau de 3 mètres de long et 2 mètres 30 de profondeur. C'est difficile pour les membres de la famille biologique de se contenir. Adieu papa cardinal et que la terre de nos ancêtres te soit lisse et légère. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications afin d'être les premiers à suivre nos vidéos. A bientôt sur notre chaîne. Vidéo Explosion TV